Vous êtes longtemps considéré comme un comédien planqué, c'est ce que vous aviez dit lors d'un entretien. Vous avez dit que vous étiez un comédien planqué, plutôt discret. Ah oui, discret, mais planqué, attention, parce que... C'est les termes qui ont été utilisés. Oui, oui, mais ce n'est pas forcément les miens, parce que planqué, c'est une connotation que je n'accepte pas, un peu péjorative. Le mec qui veut planquer, enfin, il y a un planqué, quoi, comme on dit. Non, par définition, on ne peut pas être planqué, puisqu'on s'expose, évidemment, par notre travail dans les films. Discret, ça vous convient ? Discret, oui, c'est mieux. Discret, oui, parce que, bien sûr, bien sûr, pour les raisons que je vous ai dites précédemment, il n'y a pas intérêt à être, finalement, moi je trouve, trop, trop... Trop exposé ? Ben non. Alors, comment vous êtes-vous lancé dans le cinéma ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Est-ce que vous avez eu des références, des films qui vous ont marqué, des réalisateurs ? Écoutez, honnêtement, je ne sais toujours pas répondre à cette question, finalement. Il y aurait plein de réponses. Et je crois que ce qui continue de m'intéresser, c'est de chercher, mais qu'est-ce qui me fait... Je crois que c'est la curiosité. C'est la curiosité sur mon fonctionnement, et au travers de mon fonctionnement, le fonctionnement des autres. Et c'est donc se servir de soi comme outil, si je puis dire, pour essayer de comprendre les autres, et d'éclairer comment fonctionne... Un des premiers moyens métrages que j'ai fait, ça s'appelait « Comment font les gens ? ». C'est un joli résumé, tiens. Voilà, comment font les gens ? Comment résumer votre carrière ? C'est pas mal. Comment font les gens ? C'est une question qu'on se pose à chaque film. Pourquoi ils font ça ? Comment ils font ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les tensions ? Donc, c'est ça qui continue de m'intéresser. Après, je m'intéresse beaucoup au travail d'acteur, mais ça n'a pas été mon premier intérêt. Mon premier intérêt, c'était plutôt de faire des films. Je ne m'imaginais pas que... Mais un moyen ou l'autre, c'est de toujours se poser ces questions-là. Alors, vous avez fait du cinéma, mais aussi un peu de théâtre. Est-ce que c'est un monde qui vous attire, ou vous préférez davantage le cinéma ? Mais pour moi, c'est le même monde. C'est des traductions un peu différentes, c'est des façons de faire un peu différentes. La principale différence vue de l'intérieur, c'est que le cinéma est un poil plus stressant parce qu'on ne sait pas très bien toujours avec qui on va travailler une demi-heure après. C'est souvent un peu comme ça au dernier moment, même si on prépare en amont. Mais c'est beaucoup moins travaillé que le théâtre. Le théâtre, c'est un travail sur le texte qui est souvent beaucoup plus profond, plus approfondi. On a plus le temps de se préparer aux rencontres avec les partenaires, tout ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup moins stressant et de très intéressant pour ça. Et pour en venir au cinéma, nous allons vous retrouver bientôt dans le film de Renaud Cohen, « Au cas où je n'aurai pas la palme d'or ». Oui. Parlez-nous un petit peu de ce film et de votre personnage que vous y incarnez. Le film, c'est une histoire marrante. C'est que Renaud avait un projet de long-métrage qui, au dernier moment, alors qu'il était prêt à le tourner, il avait son équipe, a dû s'arrêter pour des raisons, je crois, de financement. Et donc, il s'est dit, c'est trop con, j'ai une équipe, je suis prêt à faire quelque chose et il ne supportait pas beaucoup l'idée de rien faire. Alors, il s'est dit, je vous propose tous qu'on fasse un court-métrage autour d'un mec qui essaierait de faire un film et qui n'y arriverait pas, enfin, un truc comme ça. Il a improvisé un petit peu, au dernier moment, un sujet, que ça devait être un court-métrage. Et puis, de fil en aiguille, il s'est pris au jeu. Il joue le personnage principal de ce film. Moi, dans le film, je joue un producteur qui travaille avec lui. Et il se prend, il s'est pris au jeu petit à petit, c'est devenu un long-métrage. Voilà, mais qui a été fait dans cette forme particulière. C'était une belle aventure. Ah oui, c'était marrant, en fait. Donc, on tournait un peu quand les uns ou les autres étaient disponibles. Et il écrivait au fur et à mesure de l'avancer. Ça s'est étoffé comme ça, de plus en plus. Alors, lorsqu'on regarde votre carrière, il ne faut pas oublier de citer Godard, Tavernier, pour qui vous avez beaucoup joué. Vous avez beaucoup joué pour Tavernier. J'ai joué dans trois ou quatre films, oui. Des petites choses, souvent, mais c'est toujours agréable parce qu'il a un intérêt très, très grand pour les comédiens, pour les gens. Il est très précis sur ce que chaque personnage raconte dans le contexte où ça se trouve, que ça soit à l'après-guerre en 1920, que ça soit au Cambodge, quand on faisait au Lillola, que ça soit... Enfin, c'est toujours assez pointu et assez très curieux. Et aussi... Enfin, j'aime beaucoup travailler avec Bertrand. Et puis, les deux autres que vous avez cités, c'est des... Godard, c'est des... Même Ken Loach. Oui. C'est des géants du cinéma. Oui, c'est des géants du cinéma. Il y a quelque chose que vous avez pensé. Oui, oui, oui. C'est géant. Mais c'est aussi la curiosité... Justement, comment font les gens une fois de plus ? Comment Jean-Luc travaille ? C'est... Ça a été... Alors là, il faudrait beaucoup plus de temps pour parler de ça. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Quel est votre regard... Alors, on vient de parler de ces grands du cinéma. Quel est votre regard sur cette nouvelle génération de réalisateurs, dont Mayouen et Valérie Donzeli font partie, pour qui vous avez joué en 2011 ? Quel est votre regard sur cette nouvelle génération de réalisateurs ? Il y a une chose que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes et qu'elles ont une ténacité par rapport à la difficulté de faire un film, une volonté de... Elles ont une... Il y a quelque chose que je trouve très féminin. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes. Ça, c'est une observation. Je ne sais pas, je n'en tire pas de conclusion, mais elles ont énormément de... Je pense à Mayouen, à Valérie Donzeli, à Emmanuel Bercot. Une grande audace, grande ténacité, grande endurance. Elles vont au bout des choses, elles ne lâchent rien, elles sont... Oui, oui, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gars qui fonctionnent comme ça, parce qu'on s'inspire aussi des femmes, bien sûr. Mais c'est des grands... J'ai beaucoup, je l'aurais dit d'ailleurs, enfin beaucoup d'admiration pour leur façon de travailler. Ça m'inspire beaucoup. Et puis, l'autre truc, c'est que je crois que, bien entendu, les uns et les autres, on s'inspire de nos aînés. On se positionne par rapport à la façon que Jean-Luc a de faire du cinéma. C'est très ouvert, c'est difficile de l'écrire. Mais ça m'inspire beaucoup. Je regarde ces films toujours avec... Je les revois encore avec surprise et étonnement. On s'inspire beaucoup. Ken Loach est quelqu'un qui a une méthode de travail très, très singulière, de travailler beaucoup sans donner le scénario aux comédiens pour les surprendre, donc pour leur faire vivre, leur faire partager presque le sentiment de l'aventure que représente de faire ce film, sans savoir à quelle sauce ils vont être mangés. C'est très excitant. Ça demande une stratégie. Ça demande d'avoir pensé comment est-ce que c'est possible de tourner un film sans que les acteurs soient au courant, c'est-à-dire qu'ils aient uniquement jour après jour les scènes à jouer suffisamment à l'avance pour qu'ils sachent quant à quel moment... À certains moments, ils ont à intervenir de façon importante dans la scène. Et puis pour le reste, ils peuvent aussi improviser. enfin faire la balance entre les... Tout ça, c'est de la stratégie, c'est des grands exemples. Est-ce que la réalisation serait, pourquoi pas, une aventure que vous aimeriez ? Ah oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas ? Peut-être un jour un projet de... Je ne l'exclus pas du tout. Et en même temps, pour l'instant, c'est vrai que je ne cours pas après parce qu'il n'y a pas d'évidence, quoi. Et que je continue de m'amuser beaucoup à faire ce que je fais, quoi. Vraiment. Alors, pour terminer cette interview, si vous deviez conseiller à des jeunes comme nous, par exemple, ou à tous ceux qui aimeraient faire du cinéma, faire ce métier, si vous deviez leur donner un conseil pour faire ce métier, qu'est-ce que vous leur préconiserez ? Ah... Ah ouais, moi je repense à ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps à des jeunes gens qui sont, comme vous, dans un lycée à Montpellier où il y a des spécialités de cinéma, de danse, de théâtre. Et l'après-midi, je parlais avec des jeunes courts-métragistes qui préparaient des... Et là, une des premières jeunes filles qui est intervenue m'a dit « Mais oui, on voulait vous rencontrer pour parler avec vous de la direction d'acteur, par exemple, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire. On a peur. On ne sait pas comment faire pour rester à la fois ferme et poli. » Et je lui ai dit « Mais vous vous apprêtez à faire un court-métrage avec des gens qui, comme vous, ont assez peu d'expérience. Sans doute vous savez un peu ce que vous voulez obtenir. Et en même temps, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment la chose la plus importante, d'être poli ? » Pour être clair, je lui ai dit « Poli », à mon avis, ce n'est pas le sujet. On n'est pas dans la question d'être poli. La question d'être ferme, moi, je la renverserais pour dire « Il faut peut-être aussi faire avec ce que sont les gens. » Je pense qu'il faut être curieux. C'est un travail d'équipe. Donc, il faut profiter des qualités des uns et des autres. Bon, ferme si on peut, mais il faut surtout apprendre à faire avec soi-même aussi. On a ses forces et ses faiblesses. Et puis, comme deuxième conseil, je dis « Allez-y, emparez-vous des moyens techniques qui sont à portée de main, pratiquement, de plus en plus. C'est possible de filmer comme Valérie Donzeli avec un appareil photo. » Bon, il y avait des objectifs cinéma un peu… Bon, mais je veux dire que ça, il est possible de faire des choses avec des moyens relativement logés. Donc, allez-y ! Il y a des possibilités de diffusion sur le net. Il y a des tas de choses qui sont en train de se révéler qui n'étaient pas possibles auparavant. Donc, il n'y a plus de raison d'hésiter. Merci beaucoup, Frédéric Figuero, d'avoir répondu à cette question. Merci, Jimmy. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.